Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce mercredi 26 octobre, direction l'hippodrome d'Anguin en compagnie des trotteurs. Comme vous le voyez, ce sera la première réunion, la course d'ouverture prévue à 13h50, comme d'habitude en semaine, le prix de la porte-branchion. C'est une course européenne réservée à des concurrents âgés de 5 ans n'ayant pas gagné 121 000 euros, comme vous le voyez, 16 concurrents au départ, on a fait le plein de partants, 2150 mètres à parcourir, le parcours de BTS avec l'aide de l'autostart, voilà 51 000 euros d'allocation dans cette course et c'est vrai qu'avant le coup, ils sont 16 au départ, mais on a 3 concurrents qui a priori vont s'élancer sans aucune ambition. Ce sera le numéro 8, Autun, le 10, Héraclion et le 13, Offenbach. Trois concurrents qui vont certainement se préparer en vue de joutes dans quelques semaines. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête l'As, Hubble du Vivier. Alors Hubble du Vivier, vous allez le voir, il a une course référence. C'était le prix Elza le 23 septembre dernier, il y a un mois à peu près, sur 2700 mètres. C'était sur l'hippodrome de Vincennes. Et Ulysse d'Igeo qui gagnait à 36 contre 1 devant justement Hubble du Vivier, que j'ai retenu en tête. Hector de Bastière qui est 3ème, Autun 5ème, Adolphe du Palma est 6ème, encore deux noms placés derrière. Mais tout ça pour dire que Hubble du Vivier est en grande forme. Sur ce parcours, j'ai regardé en deux sorties, c'est une victoire, une deuxième place, donc du 100%. Il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, comme souvent lorsqu'il court et qu'il est préparé pour un rendez-vous. Et c'est vrai que malgré ce numéro 1 qui peut être un petit peu piège, il faut faire attention à ne pas se faire enfermer, surtout sur un parcours aussi court. C'est vraiment une toute première chance et en théorie, il ne devrait pas être loin du compte. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 5, Ulysse d'Igeo, qui vient de devancer notre favori. Maintenant, le parcours change, la piste aussi, du coup, petit avantage à Hubble du Vivier. Maintenant, le numéro 5, Ulysse d'Igeo, il est en forme, il est dans sa catégorie. Il a prouvé qu'il était capable de battre des rivaux de ce calibre. Et c'est vrai qu'il va falloir que ça se passe bien, c'est un cheval qui n'a pas forcément non plus une grosse marge de manœuvre, même s'il est dans sa catégorie. Il a besoin d'un bon parcours quand même pour pouvoir jouer les premiers rôles. Maintenant, le numéro 5 est quand même correct. S'il s'élance assez rapidement et qu'il arrive à occuper un bon rang, attention à lui, il est déféré des postérieurs. Voilà, ça va être une question de déroulement de course, mais lui aussi, en théorie, il est tout à fait capable de lutter pour la victoire. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 2, Hector de Bassière. Alors, Hector de Bassière, c'est le troisième larron. Il avait terminé troisième de la course référence le mois dernier, comme vous le voyez, avec David Thomas déjà. C'est vrai que c'est vraiment un tandem qui marche bien. Éric Letouze qui fait souvent appel au pilote lorsqu'il prépare son cheval. D'ailleurs, le tandem compte de belles statistiques. Et c'est vrai qu'il a montré également qu'il avait de la vitesse, notamment à Vincennes. Là, il a un super numéro derrière la voiture. Le numéro 2, il est déféré des antérieurs comme lors de ses meilleures sorties. Vous le voyez, il a une belle musique. Il a remporté deux courses cet été. Il continue de progresser d'après son entraîneur. Et c'est vrai qu'avant le coup, s'il a le bon parcours, attention, avec sa pointe de vitesse finale, il est vraiment capable de faire très très mal et pourquoi pas même de lutter pour la victoire lui aussi. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 6 à 1, Chandelle. Alors, Chandelle, c'est une concurrente entraînée par Jean-Michel Bazir qui est arrivée sur notre sol il y a peu de temps. Elle a directement couru autre remontée. D'ailleurs, elle s'y est illustrée. Elle a très bien couru pour ses débuts autre remontée sur notre sol en terminant deuxième. Là, je me dis qu'une concurrente d'origine suédoise, un parcours de vitesse à l'autostart sur une piste plate, ça ne peut que lui plaire. Numéro 6, derrière la voiture, ça aussi, c'est vraiment un bon numéro. À mon avis, elle doit démarrer elle aussi et elle devrait rapidement se retrouver en bon rang. Voilà, son entraîneur est confiant, déférer des quatre pieds à mon avis. C'est vraiment une concurrente qu'on est obligé de retenir très très haut. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 3, Adol Dupalma. Alors, Adol Dupalma, il a terminé sixième de la course référence, comme vous le voyez, le prix Elsa le 23 septembre dernier. Maintenant, il n'a pas eu le parcours idéal, Adol Dupalma. Il a vraiment dû faire les extérieurs. Il ne faut pas le condamner. C'est vrai que cette sortie est bien meilleure que nous l'indiquons classement. Il a quand même réalisé aussi, lui aussi, de belles performances cet été en remportant deux courses. Il a des références à faire valoir sur les parcours de vitesse. Il a notamment terminé quatrième sur ce parcours. Je crois que c'était en fin d'hiver, ou au printemps en tout cas. Un cheval qui est capable de trotter douze, voire peut-être moins sur ce parcours. Il avait même très bien couru cet hiver à Vincennes en gagnant une course sur un parcours de vitesse. Donc, un cheval qui découvre un engagement favorable. Il a un bon numéro derrière la voiture, déférer des quatre pieds. Voilà, j'aime beaucoup aussi Jean-François Sonnet à Anguin en général. Il se débrouille plutôt bien. Et c'est vrai qu'Adol Dupalma, c'est vraiment le concurrent qui est capable de brouiller les cartes. Et pourquoi pas même de prendre une place sur le podium. Ensuite, en sixième position, je suis parti en deuxième ligne à partir de là. J'ai retenu le 16, Benvenu Topar. Alors, Benvenu Topar, vous le voyez, c'est un petit peu en dents de scie. La dernière fois, c'était une distance un petit peu trop longue pour ses réelles aptitudes. C'est un concurrent qui, vous allez le voir, a déjà gagné sur ce parcours. C'était ici, le 24 août. Non, pardon, ça c'était une autre victoire. C'était ici, le 30 juillet. Il avait gagné avec François Lagadeuc. Maintenant, ce numéro 16, c'est vraiment très difficile. On le sait, c'est lancé en deuxième ligne à Anguin. Ce n'est pas facile, mais alors c'est lancé en deuxième ligne tout à l'extérieur. Il va falloir que Franck Nivard sorte un tour de magie de son chapeau. Parce qu'avec un tel numéro, il va vraiment falloir que ça se passe bien, qu'il ait le bon parcours en théorie. Il a une toute première chance à défendre. Mais avec ce numéro 16, ça hypothèque une grande partie de ses chances, en tout cas pour la victoire. Je pense que c'est un peu compliqué. Mais si ça se passe bien, il est tout à fait capable de terminer 3e, 4e, voire 5e. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 9, Blue Icebar. Alors, Blue Icebar, il a couru une fois sur ce parcours. Il s'est imposé. C'est un cheval qui fait sa rentrée. On ne l'a pas vu depuis environ 6 mois. Maintenant, Mathieu Abrivar défère des antérieurs. J'ai vu aussi sur le site du Trot, le site du cheval français, qu'il mettait un smiley jaune. Vous savez, ces petits emojis qui indiquent la confiance. C'est vrai qu'en général, lorsqu'il a un cheval qui fait une rentrée et qu'il n'est pas du tout confiant, il met le rouge. Là, il met le jaune. Il défère des antérieurs. Je m'en méfie. Il a le numéro 9. Il va s'élancer derrière Rebel du Villiers. C'est favorable. Alors maintenant, il peut encore manquer de compétition. Maintenant, Mathieu Abrivar a confié qu'il l'avait un petit peu préparé aussi. En tout cas, qu'il l'avait emmené s'entraîner sur d'autres hippodromes. Donc voilà, un cheval qui arrive avec un petit peu de travail derrière lui. Il n'est pas en pure rentrée. Du coup, ça va jouer à sa faveur. C'est un parcours de vitesse. Ça ne me dérange pas, en général, les rentrées sur les parcours de vitesse. Donc, en deuxième ligne, attention. Ça peut être vraiment un outsider très séduisant. Plutôt pour une petite place. Mais en tout cas, attention pour une 4-5ème. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 11, Barolo Rock. Vous l'avez vu, il avait terminé 2ème cet été derrière Benvenuto Bar. Derrière ces deux dernières courses, c'est un peu moyen. Son entraîneur a confié qu'il était quand même en bonne forme. Il n'a pas forcément d'idée pourquoi il a réalisé une contre-performance la dernière fois. D'ailleurs, il était très joué la dernière fois lors de son faux pas. Maintenant, numéro 11 derrière la voiture. Derrière le numéro 3, Adol Dupalma. C'est assez favorable également. On peut en attendre un rachat. Moi, j'ai retenu un petit peu loin parce qu'en deuxième ligne, face à cette opposition, il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre. Mais un parcours de vitesse comme ça, il faut faire attention. Viste plate, c'est un cheval italien qui est capable de brouiller les cartes également. Et enfin, en 4 noms partant, j'ai retenu le 4, Elios Sussi. Un cheval qui vient d'afficher sa forme en province. Voilà, on l'a déjà vu bien faire à ce niveau-là. Regardez sa musique. Il est vraiment très régulier. Il ne vient pas très souvent en région parisienne. Mais en général, il arrive à grappiller des petites places à droite, à gauche. Il a un bon numéro derrière la voiture. Il a un engagement favorable. Voilà, je pense qu'il est un peu barré par plusieurs concurrents. Mais si ça se passe bien, pourquoi pas une 4-5ème place ? Pour moi, ce sera un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec l'As que j'ai retenu devant le 5, le 2, le 6, le 3, le 16, le 9 et le 11. Et en cas de non partant, le numéro 4. Voilà, écoutez, en conseil de jeu, c'est vrai que moi je vous l'ai dit, la première ligne qui me plaît tout particulièrement pour moi, Hubble du Vivier, c'est un soleil. S'il ne se fait pas enfermer, il devrait même s'imposer sans trop de soucis. Derrière, Ulysse Digéo, pareil, ça va être une question de parcours. Comme je vous l'ai dit, j'ai toujours peur avec 16 partants sur un parcours de vitesse comme ça que certains se retrouvent un petit peu enfermés. En tout cas, en valeur pure, As, 5 et 2, pour moi, c'est vraiment 3 priorités. C'est les 3 chevaux qui ont fait le podium de la course référence le mois dernier. En tout cas, pour moi, ce sont 3 très belles possibilités pour les premières places. Je vous rappelle également que nous sommes en partenariat avec TheTour.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement en VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site. On va faire un petit tour du côté du quintet de ce lundi qui se disputait à Marseille-Borelli avec le numéro 7 à Royal Robins. Les favoris qui ont répondu présents pour les 2 premières places, le 7 et le 3, qui faisaient le déplacement, surtout le 3 à Bilabong 4. Rockmont qui surprenait avec ce numéro 9. Le 6, Ridwan également qui est 4e. Et puis le 2, Lingering Dream qui court très très bien. C'est une belle note, Lingering Dream, et également qui vient chercher la 5e place. Un petit tour du côté de nos deux rubriques également. Regardez, Top Prono qui vous indiquait quand même le tiers, c'est dans l'ordre. 238 euros, c'est vraiment pas mal, plus un trio. Et puis regardez du côté de Tour Sélection, un trio à plus de 500 euros. Donc voilà, une journée très très correcte, même bonne de la part de nos deux rubriques que vous pouvez bien entendu tester à partir de 1 euro par mois à l'offre découverte. C'est sans engagement et le premier mois. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Je vous retrouve dès demain pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501